Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai envie de vous dire que votre état va faire que vous allez avoir des angoisses ou pas. C'est important en fait de comprendre ce qui se passe, les enjeux à l'intérieur de votre corps par rapport à ce que vous vivez en ce moment. La majeure partie de mes clientes sont des femmes, des femmes qui ont déjà un bout de vie derrière elles, qui se retrouvent un peu submergées par une difficulté d'analyser en fait un peu ces émotions. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un tout, vous faites partie, je suis la même chose que vous. Vous en êtes des êtres humains remplis d'émotions et ce qui ne serait pas normal, ça serait de ne pas en avoir en fait. La seule chose c'est que vous avez le pouvoir au fait de décider si ces ressentis, si ces émotions vont vous aider à avancer ou au contraire vont vous paralyser, vous stopper. Donc souvent quand on dit oui mais je sais mais j'y arrive pas, au fait c'est faux déjà parce que ça s'appelle déjà juste une croyance, c'est basé sur des choses qui ne tiennent pas debout, c'est juste que vous êtes convaincu que vous n'y arrivez pas ou peut-être même le plus tordu des fois c'est de s'interdire en fait. Donc en fait oui, c'est un cercle vicieux, les troubles anxieux peuvent donner ensuite de l'agoraphobie, donc ça veut dire être dans l'évitement, avoir peur que personne ne vienne vous secourir, donc on va se faire un schéma mental de toutes les situations qui pourraient être difficiles à gérer si on est seul, alors qu'on a juste complètement oublié qu'on a tous et toutes cette capacité au fait à vivre seul et à se débrouiller seul. Sauf qu'on a créé des dépendances affectives souvent et on a juste, on a oublié, parce que c'est vraiment un oubli, qu'on est un être humain capable de beaucoup de choses, des bonnes comme des moins bonnes bien entendu, mais en tout cas qu'on a cette capacité en fait à avoir aussi un pouvoir sur nos émotions. Souvent quand on dit c'est plus fort que moi, ça c'est le mental, c'est l'inconscient qui est en train de s'amuser avec vous, alors que c'est pas vrai. Si c'est plus fort que vous, ça veut dire quoi concrètement ? Une fois de plus c'est une phrase qu'on dit souvent, parce qu'on n'a pas envie d'aller comprendre le mécanisme qui se cache derrière. Alors, tout ça pour dire que j'ai vécu pendant 15 ans, c'est long 15 ans, entre mes 20 et mes 35 ans j'étais agoraphobe. Je me suis libérée de ce mal-être, je me suis réconciliée avec moi, j'ai pris des décisions, je me suis mise entre guillemets en position inconfortable, chose qu'en général on n'a pas envie, pour pouvoir accéder à autre chose. Il y a eu énormément de travail que j'ai fait moi de mon côté sur mes intentions, mes croyances, mes besoins, mes valeurs. Ça a été un long chemin de, j'ai envie de dire, de développement personnel, comme on appelle ça maintenant. Mais au fond de tout ça, il y avait cette soif de connaissance, cette envie de vivre tout simplement, cette urgence qui est arrivée à mes 30 ans. et je vous souhaite vraiment de prendre conscience aussi de cette urgence, parce que grâce à cette urgence de vie, on va pouvoir reprendre le pouvoir sur ses émotions, sur son corps, reprendre confiance en soi. Et tout est lié. C'est une toile d'araignée, entre guillemets, qui s'est construite au fur et à mesure. Ça part souvent de croyances limitantes, de manques d'engagement, dans le sens où on ne vous a pas appris, peut-être on ne vous a pas encouragé, on ne vous a pas félicité, on ne vous a pas envoyé des fleurs. Et puis, ce sont des petites blessures, bien entendu. Il y a d'autres grosses blessures qui arrivent chez chaque être humain. Mais au fait, ce qui est faux, c'est de regarder tout ça comme étant quelque chose de négatif. Et aussi douloureux soit-il, bien sûr que je ne suis pas en train de minimiser les choses, je suis en train de dire qu'avec le recul, on le sait, on arrive à dire, « Ben oui, cet événement m'a permis de faire ça différemment, etc. » Donc, c'est, en fait, c'est toujours important de comprendre que la vie, elle n'est pas contre vous, elle est avec vous, pour autant que vous ayez envie qu'elle le soit, en fait. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir, au fait, à accompagner, à guider les femmes qui sont prêtes à se libérer de leur peur, parce qu'elles estiment qu'elles méritent mieux, parce qu'elles ont envie de vivre au lieu de faire de la survie. Et à chaque fois, c'est un peu pareil. À chaque fois, eh bien, ce sont des femmes qui se retrouvent comme déconnectées de leur propre pouvoir. Et sans que ce soit ésotérique, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans ces tripes. Est-ce qu'on a réussi un jour à aller se connecter avec cette force intérieure qu'on a tous, qui nous permet déjà de dépasser tout ce qu'on a dépassé ? Est-ce qu'on a ce réflexe d'aller à chaque fois qu'il y a une problématique, une problématique, d'aller se reconnecter à ses besoins, à qu'est-ce qui se passe, à qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin. Est-ce que je reproduis de nouveau le même schéma ? Est-ce que je m'empêche d'être heureuse tout simplement parce que je pense que je ne mérite pas ? Est-ce que je m'auto-sabote finalement parce que j'ai peur de réussir ou parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose ? Tout a une raison d'être, mais il y a la réalité, la vraie vie, et puis il y a tout l'imaginaire. Donc le mental, c'est votre entre guillemets pire ennemi. Vous n'êtes pas obligé de le croire, vous n'êtes pas obligé de croire toutes les pensées qui arrivent. Une fois de plus, si on a une bonne estime de soi, même si on va avoir des pensées genre tu ne vas pas y arriver, ben non, ça va être trop dur, ben non, ça va prendre du temps, il y aura quelque chose qui va faire c'est pas grave, j'y vais quand même. C'est pas grave, j'ai envie quand même de le faire. Ça, c'est l'envie de vivre au fait, c'est l'envie de partager des choses, c'est l'envie de vous connecter à quelque chose qui est plus grand que vous, c'est l'envie de dire ben moi j'ai envie de réussir ou entre guillemets d'agir dans ma vie, de ne pas avoir de regrets. Il y a plein de chemins possibles, il y a plein d'opportunités, il y a un milliard de solutions, il y a des gens avec lesquels on se sent bien, il y a des gens avec lesquels on se sent mal, il y a des choix à faire par rapport à un travail, par rapport à... Bien sûr, il y a la vie fait que on va vous mettre devant une multitude de choix et d'opportunités et vous allez décider ce que vous allez en faire en fait. Et au début, ben souvent on a un peu la tête dans le guidon et on avance sans vraiment être convaincu ou en tout cas avoir envie de faire ce qu'on fait et ou alors on... Voilà, tout simplement au bout d'un moment on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes envies, on a besoin d'autres choses, peu importe que ce soit personnel, professionnel, en tout cas, ce moment-là est charnière. Ce moment-là peut en effet créer de l'anxiété, peut créer un mal-être et puis peut vous emmener à en effet développer des troubles. Ce ne sont que des symptômes au fait. La base, la source principale, c'est votre état d'être. Et plus vous allez être bien avec vous, plus vous allez réussir à ce fameux entre guillemets de prendre la vie comme elle vient, de lâcher prise, de faire de son mieux. Toutes ces fameuses choses qu'on apprend dans les livres, et bien plus vous allez le mettre en pratique, plus vous allez vous rendre compte que c'est vrai. En même temps, je n'ai toujours pas de baguette magique, je n'ai toujours pas de solution magique, ni de recette. Je pense que vous êtes votre propre baguette magique, ça veut dire que vous avez ce pouvoir, même si vous n'y croyez pas pour l'instant, ce pouvoir de faire des choses différentes, ce pouvoir de vous donner votre propre coup de pied au derrière pour dire bon maintenant ça suffit. Mais tant que vous n'avez pas cette envie vraiment réelle, concrète, de vous estimer avec votre meilleure valeur, et puis en tout cas faire ce que vous avez envie de faire, et bien vous allez laisser votre saboteur prendre le dessus. Voilà, il est là pour ça, il est là pour, il vous connaît très bien, et c'est ça qui est drôle, c'est quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, et bien on sait vers où ne plus aller, arrêter d'alimenter cette peur inutile, passer à l'action, bien entendu, de manière légère, de manière à arrêter de faire un drama de votre vie, c'est toujours pareil, on s'en fait des films, mais des kilomètres de bobines, on pourrait vraiment créer un film complet, parce qu'on est constamment focalisé sur tout ce qui pourrait mal se passer, tout ce qui est lourd, tout ce qui s'est passé, et on a cette difficulté à se projeter, bien entendu que la société dans laquelle on vit en ce moment donne du fil à retordre, on est bien d'accord, mais une fois de plus, votre liberté, elle est intérieure, c'est à vous de la choisir, c'est à vous d'aller vers elle, c'est à vous de prendre des décisions en fonction d'elle, c'est pas le contraire en fait, et les symptômes arrivent parce que votre corps est en train de vous envoyer un message, et tant qu'on ne l'a pas, tant qu'on ne l'a pas entendu déjà, tant qu'on ne l'a pas remarqué, eh bien on a de la peine en fait, à avancer. Donc en fait, idéalement c'est d'arrêter tout ça, d'arrêter tout ce cirque, de rajouter des trucs, de vouloir continuer à se battre, comme j'entends, contre mes peurs, de faire des efforts au quotidien, non justement, c'est tout ça qui est trop lourd, que diriez-vous d'aller vraiment, de commencer à, comme on enlève les plures d'un oignon, d'enlever les couches, de il faut, je dois, et puis juste d'être, qui vous avez envie d'être, faire ce que vous avez envie de faire, et puis arrêter de vous prendre la tête, parce que demain tout peut être terminé, ou après demain. Donc voilà, j'avais envie de vous parler, comme ça, de manière spontanée, une fois de plus, c'est ce qui marche le mieux chez moi, vous dire que vous n'êtes pas seul, vous dire qu'il y a des solutions, vous dire que, voir la vie de manière positive, c'est pour tout le monde, c'est possible, que l'accompagnement que j'offre, c'est avant tout d'ouvrir les yeux, sur votre propre monde, pour ensuite pouvoir le changer, ou l'améliorer. Et on sera ensemble, du 30 août au 20 septembre, inscrivez-vous, si vraiment vous avez envie, de dépasser cette agoraphobie, qui vous plombe, votre vie, faites quelque chose, parce que je peux vous assurer, que vous allez rentrer dans un groupe, et moi, à la tête du bateau, où je peux vous assurer, qu'en gros, vous allez vraiment comprendre, ce que vous faites faux, et cette fois, vous n'aurez plus d'excuses, pour entre guillemets, aller mieux. J'y vais de manière progressive, en coaching, on se parle pendant 6 heures, c'est bienveillant, c'est rempli de dynamisme, c'est rempli de positif, c'est pas des, mon monde n'est pas un monde, de pays de bisounours, loin de là, simplement, j'aime donner cet élan, de compréhension, et puis vraiment, que les gens puissent se faire, leur propre avis, leur propre idée, à chaque fois, je dis, ne me croyez pas, testez, il n'y a qu'en testant, que vous allez comprendre, ce que vous êtes capable de faire, et il n'y a qu'en, entre guillemets, en arrêtant ce comportement, d'auto-sabotage, que vous allez pouvoir, enfin, déguster la vie. Donc, ça, c'est une première partie, où vous entrez dans mon monde, dans le monde des possibles, vous allez pouvoir, rencontrer, échanger, avec d'autres gens, vous allez être stimulé, vous allez être vraiment encouragé, ça va faire un bien fou, pour autant que vous jouiez le jeu, et que vous fassiez, bien entendu, votre job aussi, ça veut dire faire des exercices, publier, partager, échanger, poser des questions, être présent sur les lives, il y a toujours une rediffusion, mais si vous êtes présent, bien sûr que vous allez, entre guillemets, beaucoup, avancer beaucoup plus vite, et puis, vous allez, donc, à travers ce groupe Facebook, qui est privé, je précise bien, donc, vous êtes seul, seuls les participants, voyez ce que vous mettez, vous allez rentrer, avoir une première porte, dans le monde du développement personnel, pour pouvoir gérer vos angoisses, et votre agoraphobie, petit à petit, vous allez comprendre beaucoup de choses, et vous allez être stimulé par le groupe, et par ma présence, pour vraiment faire des choses que vous ne faisiez pas, donc, le groupe, ça permet d'aller plus loin, j'ai envie de dire, d'avoir une autre énergie, que de devoir faire les choses seules, ça fait énormément de bien, ça apaise, on a besoin d'être connecté, encore plus que jamais, aujourd'hui, dans notre vie, donc, je vous invite vraiment, vraiment, à considérer ce programme, comme quelque chose, qui va vous ouvrir des portes, c'est le but, vraiment, et j'adore faire ces coachings, en plus, je serai en Grèce, donc, je vais vous embarquer avec moi, et puis, après ça, si vous estimez que vous avez besoin de plus, et si vous avez envie, de vraiment, j'ai envie de dire, valider, ce qui se passe, ce qui aura changé, en 21 jours, et bien, vous allez pouvoir, faire du coaching, en mode individuel, en mode privé, sur mesure, où là, et bien, c'est encore mieux, que chez votre thérapeute, ça veut dire, que je ne vous lâche pas, tant que vous n'avez pas atteint, votre objectif, et souvent, il faut, entre guillemets, comprendre, son mode de fonctionnement, pour pouvoir, changer des choses, alors voilà, c'est une invitation, à part ça, vous savez où me trouver, sur les réseaux sociaux, sur mon site, sur YouTube, il y a plein de vidéos, qui datent, certaines de quelques années maintenant, mais qui sont toujours autant d'actualité, je vous invite vraiment, à prendre conscience, que vous avez le pouvoir, de changer votre vie, si vous le décidez, sur mon site, il y a des articles, il y a des livres, pour vous aider, à vraiment, faire le premier pas, pour reprendre ce pouvoir, et puis, les accompagnements, ils sont là, ils sont disponibles, le prochain, c'est le 30 août, donc ne ratez pas, cette date, si vous êtes prêts, vous avez vraiment envie, d'avancer, ça me fera un super grand plaisir, de faire votre connaissance, et puis, d'avancer avec vous, donc je vous remercie, je vous souhaite, une super bonne journée, je voulais faire court, c'est 17 minutes, comme d'habitude, avec moi, c'est toujours un peu compliqué, et en tout cas, je suis, je adresse un tout petit message, aux personnes qui, travaillent avec moi, en ce moment, et je voulais vous dire, vous êtes formidables, parce que, vous êtes engagés, parce que, vous avez envie, et vraiment, je passe vraiment, des beaux moments, avec vous, et je vois cette belle lumière, et cette transformation, qui est en train d'arriver, donc, je vous souhaite, tout de bon, et puis, pour ceux qui ont besoin, d'être en groupe, ceux qui veulent vraiment, apprendre, c'est le 30 août, n'oubliez pas cette date, c'est important, le prochain, j'ai aucune idée, quand c'est que, qu'il aura lieu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves, vous êtes important, vous êtes unique, et vous méritez, d'aller bien, bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada